Les gens ne savent pas ce qu'on expecte. Je pense qu'ils vont être très surpris de ce qu'on essaie de créer. Il y a quelque chose qui est profondément excitant dans la façon qu'on a approché ça et qu'on pense qu'on va transmettre. Je m'appelle Patricia Ruel, je suis directrice de création sur AXEL. Mon nom est Fernand Rhinville et je suis directrice de création sur AXEL. J'étais directrice de création sur Lousia, mais mon premier projet aussi qui était CA comme conceptrice d'accessoires. J'étais directrice de création sur Amalouna, car j'ai travaillé au Cirque depuis 15 ans. On a été demandé de faire le challenge de faire le second ice show. Nous pensions qu'il y avait suffisamment pour continuer de créer avec l'ice, comme un medium. Donc, ce que nous avons décidé comme une équipe créative, c'est aussi de trouver de nouvelles manières de mélanger le cirque et l'ice-skating. AXEL est sur l'ascension d'un artiste pop star, et ses séries et ses tribulations quand il essaie d'y arriver. C'est aussi une histoire d'amour. Comme notre personnage principal, AXEL, se rencontre avec L'Ai, la fille à la porte. AXEL est à la limite un condensé de tout ce qui est le connu du monde de l'artiste, celui qui peut exprimer autant dans les paroles, dans le geste du dessin, dans le patin, dans la musique, l'expression de qui il est et sa vision du monde. Je pense que son histoire est importante parce que c'est le chemin de l'artiste, c'est le chemin de l'être humain. C'est le chemin qu'on passe tous en tant qu'être humain, de se connaître soi-même, puis d'aller au bout de ses ambitions, au bout de ses désirs, au bout de ses fantaisies. Et dans ce sens-là, l'histoire d'AXEL, elle est universelle. Puis c'est lui qu'on suit, mais on suit tous les personnages autour de ça, dans cette espèce de quête d'identité. Lay, c'est l'intérêt amoureux d'AXEL. Et Lay devient un personnage de son histoire de bande dessinée. Il la transforme en chef d'une équipe qu'il va appeler The Syndicate. Et en fait, cette espèce de personnage qui va se battre contre Vi. Vi, c'est la force du mal, si on veut. C'est un être extrêmement charismatique. C'est pas tant dans les pouvoirs maléfiques de vampires ou quoi que ce soit. Là, c'est pas là-dedans. C'est dans la séduction. Le personnage réussit à prendre l'énergie des gens. Tout le spectacle se passe dans la tête d'AXEL. Donc, on est dans un monde de fantaisie. Le premier tableau, quand on est dans le Mad World, c'est là qu'on est dans la réalité. Puis de là, on décolle dans les dessins d'AXEL. Donc, on est dans la réalité qu'au début du spectacle. Parfois, on y retourne. Parfois, on retourne au cahier à dessin. Mais la réalité n'est que notre point de départ pour nous accrocher et nous attacher au personnage d'AXEL. On s'est fait un grand plaisir en choisissant les chansons qu'on appelle les chansons connues. Parce que, bon, tout était ouvert. Tout était ouvert. Fait qu'on a fait le choix de, premièrement, choisir des chansons que tout le monde connaîtrait. Et deuxièmement, de choisir des chansons qui nous aideraient à raconter le parcours d'AXEL à travers le spectacle. Parce qu'AXEL est un chanteur. L'histoire sera racontée à travers les paroles de ses chansons. Donc, on a choisi des chansons qui ferait avancer l'histoire, qui ferait avancer l'action, mais aussi qui amèneraient ce bonheur des gens de dire, c'est ma tour. Il y a aussi de suite de préparation de ses chansons. Rien m'ont appelé la bàn vraiment dans les chansons. Il y a en savoir qu'en avait mis d'évidence dans le design. AXEL est l'est met une chanteur, parfois, il est un acteur, qui est une partie de l'action. Et après, il y a une chanteur dans la bàn. Donc, tout de suite, c'est très fresh dans la façon de présenter un certain ice fantasy show. Bien, visuellement, nous travaillons très hard avec le team de créativité pour créer un concept et un visuel qui allait être allé en ligne. Donc, nous travaillons très hard, et vous pouvez voir derrière nous que nous cherchons que nous cherchons tout de suite à cette belle-feuille, cette pop-feuille. Nous cherchons beaucoup de effets, non seulement sur les acrobatiques, mais sur l'ice-skating, sur les visuels, sur les costumes. Donc, c'est un vraiment complet visuel wow. Si les gens ne connaissent pas ce qu'on expecte, je pense qu'ils vont être très surpris par ce que nous essayons de créer. Nous sommes loin de ce qu'on expecte, d'un big-top show à Sir. Nous sommes vraiment plus dans les codes que les gens connaissent de différentes choses dans la pop culture. C'est peut-être des séries de TV, des films, et je pense qu'il y a ça dans les shows. Il y a quelque chose qui est profondément excitant dans la façon qu'on a approché ça, et qu'on pense qu'on va transmettre, en entendant la musique de Philippe, les chorégraphies de Sam Chouinard, le décor de Geneviève, la proposition du décor. C'est un brand en partant. Tout de suite, on a hâte de voir ce qui va se passer dans ce lieu-là. Ce show-là aurait été un très beau challenge créatif. On s'est rassemblés autour de ce projet-là, qui s'est fait très vite. On a essayé d'avoir beaucoup de plaisir. On est allés chercher des artistes. Je pense qu'on a un casque extraordinaire. Puis on s'est lancé les deux pieds sur la glace. Et puis on a plongé. Je pense que ça va marquer quand même une étape dans les shows de glace.